Le pain brioché Donc, on va mettre 600 g de farine, 2 oeufs, un sachet de levure, on va mettre une bonne cuillère de beurre, un verre de lait, une cuillère à café de sel, deux cuillères à soupe de sucre, on va mettre environ 200 g d'eau, mais peut-être pas tout, on verra. Donc, on va pétrir ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc, on va commencer par la farine. Donc, environ 600 g de farine, mais moi, je ne le pèse pas, je n'ai pas de volant, je fais ça parce que je suis habité. Je fais à peu près une bonne moitié de mon paquet, il y a peut-être plus que 600 g, mais là, c'est vraiment... Je vais casser deux oeufs dedans. Je rappelle que c'est du pain brioché, c'est pas de la brioche. Je vais mettre mes deux cuillères à soupe de sucre, deux cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, je vais mettre mon verre de lait. Valvure de boulanger, un sachet, c'est suffisant. Et je vais prendre une bonne cuillère, une grosse cuillère de beurre. C'est du beurre bien mou, vous pouvez même en remettre une deuxième. Ça ne sert à rien. Donc, on va mettre tout ça en route, il ne reste plus que l'eau. Et l'eau, on va la mettre au fur et à mesure, de manière d'avoir une pâte pas trop molle, ni trop de... juste une bonne consistance. On met en route. Bon, voilà, la pâte est trop dure, donc on va ajouter de l'eau tchède. Donc là, j'arrête un peu, j'attends. Parce que le beurre va faire son effet. En fin de compte, j'ai mis 100 ml d'eau. C'est bon, c'est trop qu'il faut mettre. Ma farine, je n'ai pas pesé ma farine. Il peut y en avoir 600 comme 700 g de farine. Donc là, je laisse cuiter un peu. J'ai assez d'eau. Je vais le mettre en deuxième pièce. Et là, je vais laisser ça fêtrir pendant un quart d'heure. Donc, un quart d'heure plus tard, ça donne ça. La poitasse des colles du bac. Elle n'est pas trop... pas trop épaisse. Mais pas trop molle non plus. Donc là, maintenant, je vais l'arrêter. Il a laissé ça reposer pendant trois ou quatre ans. On va décoller du crochet. Voilà. C'est une bonne pâte. Une pâte bien élastique. C'est vraiment du chewing-gum. Alors, couvrir d'un planchon, d'un linge. Vous laissez reposer trois ou quatre heures. Ça dépend du temps que vous voulez. Mais plus ça va... Si elle repose quatre heures, elle sera meilleure que trois heures. C'est comme le pain. Plus ça pose, meilleur c'est. Et plus ça pose, il faut moins de levure. Si vous faites poser pendant six heures, au niveau levure, il faut en mettre beaucoup moins. Ça, c'est... Il faut être du métier pour savoir ça. Donc, je vais vous expliquer un truc pour avoir une pâte à peu près bonne. Qu'elle soit une consistance à la fin du pétrissage, une bonne pâte. temps en pain, il faut une température de... Vous préparez tous vos ingrédients la veille. Votre farine, votre lait, votre beurre, ça dépend de la pâte que vous faites. Vous préparez tout la veille. Vous relevez la température de votre pièce. Si c'est 20 degrés, marquez 20 degrés. Votre farine, si elle est dans la pièce, elle fera 20 degrés automatiquement. Farine 20 degrés. Température ambiante 20 degrés. Donc, il faudra mettre votre eau à 20 degrés pour avoir un total de 60. Donc, vous allez pétrir votre pâte pendant 15 minutes. Ou 20 minutes. A la fin, vous allez avoir, quand vous allez mettre le thermomètre dans votre pâte. Thermomètre normal, hein. Là, vous devrez avoir une température environ de 24-25 degrés. A la fin du pétrissage. Si vous avez 24-25 degrés, là, vous pouvez dire que vous avez obtenu un bon résultat. Si ce n'est pas le cas, le prochain... Dans les mêmes conditions, le prochain coup, vous pétrissez 5 minutes de plus. Donc, ça, c'est les bonnes bases pour avoir une bonne pâte. Si, par exemple, il fait 15 degrés chez vous, la farine sera à 15 degrés. Donc, il faudra mettre de l'eau à 30 degrés. De l'eau tiède. Pour avoir votre total de 60. Et même chose que le pétrissage. Vous pétrissez 20 minutes. Ou 15 minutes. Et là, c'est les bonnes bases. Il faut toujours un total de 60 pour avoir une bonne pâte. Donc, l'été. L'été, il fait... mais des fois, il fait 30. Donc, votre farine, elle sera à 30. Si elle est dans la pièce. Donc là, vous avez un total déjà de 60. Il faut de l'eau à 0 degrés. À l'arrière, vous pouvez mettre la farine dans le frigo. La veille. Donc là, ça vous perd... Vous mettrez de l'eau un peu grand-chose. Ça ne sera pas zéro. Vous vous compenserez après avec un peu de temps. Il faut toujours un total de 60. Et vous pétrissez... L'été, je vous conseille de pétrir plutôt un quart d'heure. À la rivière, même 10 minutes. Je crois que s'il fait trop chaud. Et l'hiver, c'est plutôt le contraire. On monte à 15, 20 minutes. Voilà. Et là, vous êtes sûr d'avoir une pâte... dans les bonnes conditions. Bon. Trois heures après, la brioche a fini de pousser. Si vous pouvez attendre 4 heures, attendez 4 heures. Si tant mieux. Donc, on va faire les pains briochées. pour sortir votre brioche de boule... de votre pot. Donc, on va faire le pain. Donc, je vais replier une fouette. Donc là, on voit que la potasse ne se défend pas beaucoup. Donc, on va replier plusieurs fois. Donc là, on fait plusieurs plis. On recommence. Encore un. Ça, c'est suivant comment la potasse défend. Après, on fait sa soudure. La soudure, qui se trouve là, on la met en dessous. On la met sur la plaque. Et on laisse pousser pendant... une bonne demi-heure. Pendant ce temps-là, on va mettre le four en route. Alors, le four, je vais le mettre en... à 200 degrés. C'est un four à chaleur tournante. Je vais mettre de l'eau dedans. Je vais mettre de l'eau dans le moule à bateau. Je le pose sur la plaque du fond. Parce que quand je vais mettre ma brioche au four, mon pain brioché, il faut toujours de la vapeur dans le four pour avoir une belle couleur sur le pain. Donc, je mets l'eau dans un moule. Je vais remettre un petit peu aussi d'eau sur la plaque du fond. La plaque est bien étanche. Et ne mettez pas l'eau comme ça que j'ai vu faire sur internet, dans le four qui est déjà chaud et bouillant. On la jette comme ça dedans. C'est pas bien. C'est dangereux. Donc, on va mettre le pain brioché au four. Par contre, on va faire une grille, ça s'appelle. J'ai une lame... un petit tournevis. J'ai enfilé une lame de rasoir dedans. Voilà. Donc, ça va être bien coupant, là. Je vais faire un coup là, un coup au milieu et un coup là. Et vous évitez que, quand vous repartez là, de toucher l'autre grille, la première grille. Alors, je fais celle-là. Vous repartez pas dessus. Vous repartez là, ici, juste derrière. Un, pareil pour l'autre. En fait, trois. Ça, normalement, ça devrait s'ouvrir. Ça s'appelle une grille. On va faire cuire pour moins de demi-heure. Au four. Deux sans regret. Donc là, j'ai mes gamelle d'eau dedans. On va t'as rajouté d'eau. Bon. Une demi-heure au four. Environ. Voilà. Ce que ça donne, n'a pas de brigocher. Il part un petit peu juste là. On va mettre encore 5 minutes au four. Voilà. Magnifique. C'était l'affiche du jour. Voilà. C'était l'affiche du jour avec FDJ. Voilà. C'était l'affiche du jour avec FDJ. Je suis là. Que ça se soit ou pas. Je suis fou, je sais pas. Alors maintenant, à vous fourdou. Sous-titrage ST' 501